Avec Gueye, pas pour longtemps, quoique Gueye le récupère, et Gueye cette fois est mis au sol par Fofana. Oh le rouge, le rouge direct même pour Fofana, la décision d'Adelatif Karadji. Il était contré, le latéral droit, et ça va offrir le premier but de ce match à la mine Gueye. L'erreur d'Alexandre Pardal, qui permet à Pond d'ouvrir la marque juste avant la mi-temps. Pardal prend certainement trop son temps ou se trompe sur son dégagement. C'est vrai qu'on est dans les arrêts de jeu. Le pressing Palois est payant, et ils sont passés encore dans la surface, et voilà le deuxième, avec Savali, qui vient conclure. Il a surgi devant Pardal, Créteil n'arrive pas à dégager ses ballons, paumé de la densité, récupère très haut, et puni. 2-0. Et après il y a une envie de pousser ce ballon au fond, qui est plus forte pour Savali. Terrain qui est gorgé d'eau en bas de votre écran. Idriss Abba, le centre d'Idriss Abba, pour le troisième peut-être, et oui ! Et le ballon va rentrer pour Jarjou. J'ai cru à un moment donné qu'il allait freiner juste devant la ligne. Et bien tous les attaquants Palois sont à la fête, et ça fait 3-0. Après Gueye et Savali, c'est Jarjou qui marque. Attention là, le hors-jeu possible. Mais non, la sortie de Gendouz. Le lob tenté pour la réduction de l'écart cristallien. C'est très très bien joué de la part de Créteil. Et l'adversaire aussi est capable de faire des erreurs. Et Mogdad vient piéger Gendouz. Regardez toute la qualité technique et la précision. Que se passe-t-il s'il est arrêté en deuxième étape ? Attention, attention, à Mogdad qui peut frapper ! Et ça fait 3-2, le doublé pour Mogdad. Non, ce match n'est pas terminé. Et est-ce que Créteil va réussir à remonter 3 buts à pont en infériorité numérique ? La précision au sol, il se sert du terrain. Attention, le pénalty ! Oh oui, le pénalty pour Créteil ! Il y a faute, il ne touche absolument pas le ballon, il n'y a rien à dire. Mogdad s'élance, la palenka, il aura tout fait pour le coup du chapeau. Abdelmalek, Mogdad et Créteil contre toute attente revient. 3 buts partout. Il fait de la part du public qu'il va avoir plus... Il n'y a pas de position dans le jeu. Kropanez qui ouvre le score. Et c'est mérité, on ne peut pas dire autrement, avec une qu'une minute de jeu ici à vos rencontres. Traoré, Kropanez, Modoumo. Oh, il est sur Wada ! Et le deuxième ! Oh, voilà, au pire des moments ! Oh, le deuxième but pour les baskets ! Ça fait 2 buts à 0 ! Et celui-là, il fait mal au Toulonais. Oh, lui, il va faire mal à la tête ! Oh, il fait mal au Toulonais ! Oh là là, il va faire mal à la tête ! Bon, le centre de Sanhoun. Kenimou les pieds droits ! Platy ! Eh ben, il faut passer les Toulonais ! Passa ! Mais il y a Savievic ! C'est Zahoui ! Voilà ! Il y a un Elisaoui ! Qui fait ce Toulonais barocondre ! Alors, il y a encore du chemin à faire ! On regarde ça, Guilhavogui ! Oh là, il a peut-être la tête à tête ! Gerasuba qui revient à il va le donner ! Guilhavogui ! Regarde Guilhavogui ! Qui fait ce Toulonais barocondre ! Énorme tacle là de... Oh, ça va être rouge ! Oh, ça va être rouge ! La poche derrière ! Allez, c'est rouge ! C'est rouge, Gerasuba ! Voilà, grosse faute sur Morgan Guilhavogui ! Il est allé très très fort sur Guilhavogui ! Avec lui, mais... Oh, magnifique d'un intervalle ! Oh, c'est bon ! Oh, la parade, Andréani ! Quel ballon ! Quel ballon ! La pression qui est mise sur Thomas Paré, Yann Benedi, qu'est-ce que ce ballon va être récupéré par Robinet ? Oui, il y a peut-être un coup à jouer avec Maxime Blanc ! La frappe de Robinet, il est magnifique ! Il est magnifique, ce but caladrois ! Il est signé de Robinet ! Ça fait 1-0 pour Villefranche-sur-Saune ! Quelle frappe de Robinet ! Quel but ! Faire trembler Alexis Sauvage ! C'est Robinet qui va le frapper ! Oh, quelle frappe ! Quelle frappe de Robinet ! Quelle égalisation Lavaloise ! Quelle frappe ! Barre transversale rentrante ! Et ça fait donc un partout entre Laval et Villefranche ! Quel coup franc, quel coup de canon ! Le verton-Pierre qui change de côté pour Guillaume Bosca ! Guillaume Bosca qui rentre dans la surface, est-ce qu'il y avait une main ? Monsieur l'arbitre a désigné le point de pénalty ! Il va s'élancer pour le pied gauche ! Bosca qui s'élance ! Et Basilio qui était un petit peu juste ! Ah, il était tout prêt ! Il était tout prêt de sortir ce ballon ! Mais c'est l'ouverture du score de la part de Guillaume Bosca, ici à Dunkerque ! Moana face Alexis Calan ! Moana, il est très bon techniquement ! Valentin Lavigne ! Attention Sardic Touta ! Il faut l'intervention du pied d'Axel Maraval ! Déclencher une frappe, ou plutôt servir Ludovic Gamboa ! Ludovic Gamboa dans la surface ! Qui sert ! Mohamed Bayou ! Et ce ballon qui rentre ! C'est plutôt un but contre son camp de Brice et Raison ! Le quali jusqu'à l'ali ! Pour les joueurs de Concarneau ! C'est pas... C'est en tout cas pas celui du Red Star parce que sinon... Oh, carte rouge ! Et bien le voilà le tournant du match, Vincent ! Et le Red Star qui va devoir terminer bien cette rencontre à 10 ! Et Koukou qui a gagné le droit d'aller prendre sa douche avant les autres ! Attention, attention à ce ballon ! Attention à ce ballon avec cette frappe de El Koushmiti ! Hop 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 ! Il croyait avoir marqué mais le poteau ! Le poteau est venu annihiler ! Attention à ce centre venu de la droite de Sao ! Et la tête de Chahiri ! L'ouverture du score pour le Red Star ! C'est le meilleur buteur des Odoniens qui s'offre une sixième réalisation cette saison et qui permet, eh bien, au Red Star de mener un but à zéro ! C'est lui qui va aller frapper justement ce corner pied gauche, Trajecteur sortant ! Oh l'arrêt ! L'arrêt du chariot ! Le ballon récupé avec Boussaguel qui est passé ! Boussaguel qui va trouver Kylian Sanson dans la surface de réparation ! La frappe pour le poteau ! Au milieu de terrain avec Alexis Arogeot, c'est bien fait, Kylian Sanson ! Kylian Sanson qui l'a pas mis sur le côté, il était hors-jeu ! C'est l'arrivée, le centre ! Eh, ça va passer ! Non, non, non ! Il y aura le hors-jeu de l'attaquant en jeu ! Et le but est validé ! Le but, il a été en aura ! Ça fait donc un but à zéro ! Pour QRM ! C'est par l'étravée de Robert Deschaux ! Il est en arrivée de Nommel de l'autre côté ! C'est bien fait à l'ordre du Nommel ! Dans la surface de réparation ! Le crochet ! Non, il y aura pas signé ! Il y aura pénalty ! Eh oui, le pénalty ! Et il s'élance, il a quitté ! Et ça fait 2-0 ! Magnifique le pénalty ! Super ! Et QRM qui mène désormais deux buts à zéro ! Scott Key avec Piechocchi ! Piechocchi de la surface qui chute ! Et pénalty ! David Polé qui s'élance, qui frappe ! Et voilà ! Qui ouvre le score pour le gazélec Ajaxio ! Ezikian qui envoie le ballon vers Rivas de la surface ! Rivas qui lobe Arnaud Balijon ! Et c'est l'égalisation ! L'égalisation de Lyon-Laduchère ! Et voilà aujourd'hui entraîneur de cette équipe de Lyon-Laduchère qui va peut-être enfoncer le clou ! Et voilà le but ! Le but ! Il l'est signé ! Jérémy Grain ! Nous, on est toujours en temps en retard ! Attention, cette faute dans la surface ! Et ça sera un pénalty ! Il s'élance, il frappe ! Et c'est au fond les Lyonnais qui font le break ! Ici, un bon match sur son côté ! Et là qu'on a vu repiquer dans l'axe ce ballon pour Rivas ! Rivas à la surface ! C'est l'arrêt ! D'Arnaud Balijon ! Et c'est Daillé qui repousse ce cuir ! C'est pas terminé pour l'ASB avec un joli salabon dans la surface de réparation ! On perd la frappe côté gauche ! Et le but ! Et le but ! Inscrit par Enzo ! Réal après seulement 2 minutes de jeu et 43 secondes précisément ! On a vu cette Kim Pézier hyper enthousiaste dès le début de la partie ! Et bien voilà, c'est matérialisé ! Le garçon de Laurent Guyot, à l'ouverture, il est super ! Voilà, pour Dramey, est-ce qu'il aura le temps de récupérer les ballons ? Oui, sans aucun souci ! Ballon premier bout au l'avant, ballon détourné ! Second but ! Que c'est bien joué de la part de l'ASB ! Superbe but ! Inscrit par les rouges, pardon ! Bon, là il a un petit peu plus de mal ! Il y a un 3 contre 4 pour qu'on prend une frappe de loin ! Avec... Oh, c'est magnifiquement joué ! Ça va, assurément ! Oh, 3 contre 2 ! Oh, c'est Poto ! Oh, oh, oh ! Ils sont malheureux les Viterrois ! Côté gauche, le 1-2 avec Boateng ! Le centre de Boateng ! Et le but ! A signer Yassine Bas ! Oh, la reprise de volet ! Quelle action construite par cette équipe d'Avranche pour finalement conclure par un but victorieux ! Cette partie, alors que la pluie s'invite ! Est-ce qu'il va y avoir 2e carton jaune pour Steven Sears ? C'est carton rouge ! Et c'est dedans ! C'est marqué pour Alvin Yonabaab ! Et c'est parti ! Et c'est parti ! Merci.